Yo salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi je vais pas bien du tout parce que ça fait un bon moment quand c'est pas vu et là je pense que vous avez vraiment manqué je sais pas si c'est comment pour vous mais moi I miss you guys Ces derniers temps j'avais beaucoup de choses à rendre donc il veut dire que j'étais dans des productions et dans des post productions je commence même à me demander si les gens vont pas se dire que je suis toujours là pour faire les réactions ou analyses des films Marvel ou de films DC parce que il y a Creed qui est sorti et je me suis même pas encore présenté alors je pense que demain je vais faire une sorte de marathon je vais aller voir quasiment tous les films que soit Creed et si je vois d'autres aussi je vais le faire comme ça je viendrai pour en parler avec vous dans les jours qui vont suivre sans se dire que la semaine prochaine nous allons faire la réaction de l'épisode final de Last of Us parce que je pense que là j'en ai manqué trois ou je me suis pas présenté devant vous je me fais rien d'effort de venir en parler et pour pouvoir finir comment on avait commencé bon aujourd'hui il sera question de faire une réaction comme vous avez certainement lu si vous avez cliqué la vidéo dont vous avez déjà lu on va faire la réaction et l'étude du film qui va sortir ce 4 avril que je nomme Mario Bros ces jeux a vraiment bercer mon enfance je pense que c'est le premier jeu vidéo que j'ai eu à jouer et à voir quand j'étais enfant c'était Mario Bros sur Nintendo simple quand j'ai vu la bande d'annons je me suis dit je dois vraiment regarder la manière dont l'animation c'est refait parce que ça c'est un jeu je pense que toute personne qui a vécu dans les années 80 90 se connaissent un peu ou se retrouve un peu si trop et longtemps la chanson alors sans plus tarder je vous demanderai de me laisser un pouce blanc comme d'habitude et de vous abonner sous la chaîne si c'est pas encore déjà fait en n'oubliant pas d'activer la cloche pour des contenus plus instructifs et alléchants partager le contenu ou même la chaîne avec vos connaissances ça me permettra de grandir dans ce domaine qui est youtube je suis en train de faire un effort tant mieux que mal d'être là sachant qu'il ya des productions qui ne me laissent pas ah vous m'avez vraiment manqué ça c'est vrai sans plus tarder moi je mets mes casques puis je balance la vidéo oh luigi oh bozer bah exactement on sait même pas comment il s'appelle celui-là oh la princesse je ferai n'importe quoi pour mon frère on va réussir à le sauver donc on va voyager quasiment dans tous les eaux donkey oh ah ah il m'a suivi vraiment pas fait oh mario car ok on en finit Super Mario Bros Le 5 avril, j'avais dit le 4 Donc ça sera le 5 avril Déjà pour commencer j'aime bien les comédiens qui ont prêté leur voix pour ce film Déjà pour Mario je pense que c'est Chris Pratt Pour Buzzer c'est Jack Black Et Charlie Day je pense que c'est lui qui fait la voix de Luigi Donc c'est déjà des gars qui sont assez comiques Alors je pense que ça sera vraiment quelque chose qui va cartonner Qui va vraiment au coupler ou au plus petit Que ce soit au plus grand ça dépend Parce que par exemple moi j'aime bien regarder ce genre de dessins animés Ou des animations 3D pourquoi ? Parce que malgré que c'est de la 3D on peut aussi apprendre La manière dont ils disposent des lumières La manière dont ils font les compositions dans leur shot La manière dont les personnages sont dirigés Je sais que ce sont des personnages 3D Mais je vous rassure qu'il y a toujours un réalisateur derrière Pour essayer de donner une sorte de motivation ou une sorte de personnage Si je peux dire ainsi personnage au character Pour ça je n'en avais pas dit personnage au personnage Alors là sans plus tarder on balance les slides La chose que j'ai beaucoup aimé en regardant ce trailer C'est juste le fait qu'ils ont travaillé que sur deux temps Ils sont partis sur le temps chaud et le temps froid Bon c'est vrai à part ça il n'y a pas un temps au milieu C'est vrai mais quand je parle de ça ce qui veut dire Il n'y a que deux couleurs Donc ils ont utilisé que le bleu et un peu d'oranger Pourquoi ? Parce que quand on connait Doseur Doseur c'est le méchant C'est le dragon Je pense que c'est un dragon simultan parce qu'il crache du feu Donc lui son monde est déjà représenté par sa couleur La couleur rouge Et quand on voit ce premier plan C'est une sorte de volcan si je peux dire ainsi On sent qu'ici on a travaillé que sur deux couleurs Et ceci représente très bien le contraste que nous avons Là on a tout ce qui est sur le volcan et dans le temps rouge Dans orangé, jaune, rouge tout cela Mais tout ce qui est background On sent que c'est le bleu qu'ils ont utilisé Et là ça nous permet facilement à faire cette différence Ou à séparer ces deux éléments Que ce soit l'élément qui est sur le foreground Qui veut dire dans le premier plan Et dans le background Qui est bien sûr le ciel qui se présente là Dans cette partie du trailer On quitte de l'extérieur pour l'intérieur Et si dès qu'on entre on remarque quelque chose On voit qu'il y a plusieurs Je peux appeler ça prison Il a Doseur a emprisonné plusieurs personnages Que l'on va voir au fur et à mesure que la vidéo va évoluer Mais la chose qu'on remarque ici Comme je l'ai dit tantôt On est toujours sur deux couleurs Que ce soit à l'intérieur Et la manière dont les lumières se présentent sur ce plan On sent qu'il y a une forte lumière au dessus On peut dire que On peut appeler ça Light 1 Qui vient par-dessus Qui est ce temps bleu Et je pense qu'il y a une autre lumière de ce côté S'il faut appeler ça Light 2 Sorry Light 2 Qui vient de ce côté Pourquoi ? Parce qu'on sent que ça Ce n'est pas une lumière qui vient par-dessus Mais ça vient de côté Juste pour Comme j'aime le dire Séparer les éléments qui sont au premier plan A ceux qui sont au milieu Et au background Et cette lumière nous permet vraiment à faire cette démarcation Sinon ça serait très compliqué De pouvoir remarquer La prison qui est juste là devant Et si on remarque bien On verra qu'il y a des lumières qui sont aussi placées Comme des prisons Pourquoi ? Il y a aussi des lumières qui sont placées Comme ces prisons Qui sont par-ci par-là Là on s'est remarqué On peut appeler ça des torches si on veut Ou juste des lumières qui pondent aussi Comme ces prisons Et ce sont ces lumières qui deviennent aussi des motivations Pour nous permettre à bien éclairer Luigi Comme ça au moins on n'aura pas qu'une lumière Qui vient vers le bas Et une autre qui viendra vers au-dessus Mais là ça nous permet d'avoir cette ambiance là Qui l'entoure Et ça nous donnera justement cette motivation Des lumières Comme ça quand on éclaire Ça n'aurait pas l'impression d'être bizarre D'où vient cette lumière Et c'est sur ce slide-ci Que l'on sait facilement remarquer Justement l'importance de ces torches là Ça nous permet d'avoir cette motivation Que l'on sait retrouver même sur Luigi On sent cette lumière là Vraiment assez jaunâtre qui vient Qu'on sous-entend Qui provient sur les lumières qui sont là Et puisqu'on a vu des lumières par-ci par-là Tout autour de lui On sait même placer certaines lumières Sur d'autres zones En s'imaginant qu'il y a de la lumière Qui provient de ce côté là Ça nous permet justement d'avoir De bien envelopper notre personnage de lumière Que ce soit d'ombre même Parce qu'il ne faudrait pas forcément tout éclairer Il faudrait aussi laisser des coins d'ombre Pour donner justement de la forme Ou du volume Que ce soit sur le visage du personnage Ou dans son corps tout entier Il reste quand même consistant sur cette lumière bleuâtre là Qui vient de par-dessus Même de côté De côté je ne sais pas si ça vient d'où Mais certainement il doit y avoir une motivation Pour faire justement l'harmonie des couleurs Allant sur le temps orangé Le temps bleu Comme j'aime toujours le dire Que sur le weird couleur On a par exemple le rouge là On a le bleu là On a le jaune de ce côté Et plus on va vers le rouge On aura l'orange Orange qui sera là Et là on aura le violet qui sera de ce côté Et là on aura le vert Le vert qui sera là Maintenant pour faire ces temps de lumière On sait que si on est sur l'orange Dès qu'on vient sur le bleu On sait que notre harmonie sera assez parfaite Chose qu'ils sont en train de faire ici Et qui montre à quel point c'est vraiment Bien réfléchi La manière dont ils ont eu à travailler Et ces plans c'est vraiment juste pour nous montrer un peu A quel point il y a une lumière par-dessus Comme je l'avais dit Une lumière qui vient forcément de ce côté là Si ça vient pour éclairer Et bien sûr on a la lumière rouge Rougeâtre qui vient vers les laves qui sont en bas Quand Luigi était entré on avait bien sûr vu ça Et bien sûr qu'ils ont mis ces lumières On peut dire pour la décoration Mais c'est aussi pour avoir un sens Comme je vais toujours le dire Et Luigi s'il est éclairé de cette manière C'est parce que sa motivation est tirée de ces torches Ou de ces lampes qui pend à côté de leurs cellules Et on remarque une chose Qu'à chaque fois quand il s'agit des doseurs La lumière elle est chaude Pourquoi ? Parce que le doseur c'est la lave C'est le dragon Et à chaque fois qu'il s'agit de lui Tout est jaune Mais bien sûr on sait qu'il y a toujours l'espoir quelque part Je me dis que s'ils ont voulu éclairer de cette manière C'est pour essayer de montrer que malgré cette chaleur là Il y a toujours une anse d'espoir Il y a toujours l'espoir qui apparaît quelque part Et ici on peut le voir L'espoir pour moi peut être représenté par ce bleu là Mais je pense qu'ici Déjà dans le contraste des couleurs Ça a un sens parfait Pourquoi ? Parce que ça nous permet Ça permet à ce personnage de se détacher vraiment du fond Pourquoi ? Parce qu'il est entouré de ce bleu là Du fait que lui même est déjà orangé ou rouge Mais on voit que la lumière bleuâtre qui vient là derrière Pour essayer de donner la présence aux nous Montrer où est-ce qu'on doit regarder On sait qu'ici sur ce plan C'est ce personnage-ci qu'on doit voir C'est à lui qu'on doit se focaliser sur ce plan Et on fait en sorte qu'il soit placé sur un angle Où on peut bien le voir Et pour ça on met la lumière que sur lui Et ça c'est vraiment très bien réfléchi On finit sur Dozer En remarquant je vous ai dit Dozer est dans le temps chaud Pourquoi ? Parce que Dozer c'est les dragons Ils crachent du feu Et ça c'est ce qu'il représente C'est la violence Dès que tu vois Dozer Tu sais que c'est le danger Et ici on est vraiment sur un temps Comme on dit Une harmonie analogiste de couleurs Où on a que le temps chaud On a la couleur jaune La couleur orangée Tout ce qui est dans le temps chaud Dans la couleur rouge Et on sent qu'ici il y a une forte lumière Qui est placée là derrière Light Bon appelons ça Back Comme Backlight Qui vient pour donner la ligne de contour Des Dozer Justement pourquoi ? Parce que le fond et lui Ils ont quasiment tous les mêmes couleurs Donc il fallait bien qu'il y ait une lumière Qui va essayer de les détacher Soit si le fond va plus sur le temps Comme on voit ici Le temps orangé On sent que la lumière qui vient Elle va plus sur du jaune Et du jaune, du vrai jaune Pour essayer vraiment de nous démarquer De cela Supposons ici On sent que la lumière est aussi jaune Mais puisque le fond il est jaune On remarque, on sent pas trop cette démarcation là Mais par contre De ce côté-ci On la sent vraiment Mais on sent quand même Il y a quelques grains de bleu Même si c'est pas vraiment bien présenté Et là on le sent sur les boucliers de Dozer On sait qu'il y a quand même quelque chose Qui va légèrement vers le violet Du fait que Plus il y a du rouge Quand on essaie de mettre un peu du bleu Ça nous donne ce côté là Comme je disais au début de la vidéo Je pense que ce film Va vraiment cartonner Ou va vraiment être assez amusant à regarder Surtout que je sais Le jeu l'était déjà Donc je suis sûr et certain Que les créateurs Vont pousser leur création Assez loin Afin de pouvoir Nous donner quelque chose D'assez agréable Alors moi je vous donne rendez-vous Au ciné pour le 5 avril Et je pense que je vais aller Avec toute la famille Ça sera assez super De raconter aux enfants Ce qu'ils voient Moi j'ai eu à jouer J'ai eu à conduire Ou à diriger le personnage Alors quant à moi Je vous dis merci N'oubliez pas avant de partir Laissez-moi un pouce blanc Et abonnez-vous sur la chaîne Si ce n'est pas encore déjà fait Prenez bien soin de vous Et que Dieu vous bénisse A plus tard A plus tard